Stéphane Lévesque, de Mylène Desbiens. Mylène, vous êtes enseignante, mais aide à la direction aussi, à l'école. Ici, on est à quelle école en ce moment? Marguerite Bourgeois, dans le quartier Saint-Sauveur, à la commission scolaire de la capitale. Et ici, on a initié, je me rappelle bien, depuis trois ans, c'est bien ça? Oui, c'est la troisième année cette année. Un journal des élèves à l'école. Oui. Un journal, il n'existe pas en papier, mais il est plutôt virtuel. Virtuel, c'est un journal, oui. C'est venu d'où cette idée-là de créer un journal pour les élèves au primaire? En fait, le journal, il existait déjà, et c'est moi qui le faisais dans ma tâche d'aide à la direction. Ok. Et il était quand même assez volumineux, c'est-à-dire, c'est un journal papier, où on informait les parents de l'activité qui était vécue en classe et aussi au niveau de l'école. Et parallèlement à ça, on avait aussi un conseil de vie scolaire. Ok. Et on était un petit peu en questionnement par rapport à l'implication des élèves dans la vie scolaire. Ok. Et on s'est aperçu que le conseil de vie, on n'atteignait pas nécessairement l'objectif, ce que les enfants se sentaient impliqués. Impliqués, mis en action concrète dans l'école. Donc, là, on s'est dit, là, il est venu l'idée de peut-être faire un journal, que ce serait les élèves qui pouvaient écrire. Donc, c'est sûr qu'au début, on s'était dit, bon, on va faire, on va éler les élèves qui veulent être impliqués dans le journal. Mais là, on voulait commencer, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt d'aller chercher un élève par classe. Par classe. Donc, il est désigné et la particularité, c'est, donc, ce n'est pas un projet de classe que ça peut être, en passant un journal des élèves, ça peut être un projet de classe. Ça peut être très intéressant, mais ici, vous avez été un petit peu plus loin que ça. Et même les plus jeunes, les maternels, il y a un journaliste en maternelle ici à l'école. Oui. Les dernières années, on avait deux classes de maternelle, donc j'avais deux élèves de maternelle et on a eu même des élèves en adaptation scolaire. OK. Qui faisaient des contenus, ça peut être évidemment maternelle, on peut être plutôt parlé de dessin. Oui, en fait, les élèves pouvaient, moi, je l'accompagnais ou l'autre enseignante qui faisait équipe avec moi, nous disait ce qu'il avait envie de dire de ce qui s'était vécu dans sa classe, on pouvait le transcrire pour lui, mais les enfants s'appliquaient particulièrement par le dessin. Oui. L'activité, même des fois, ils faisaient le dessin d'une activité école qu'un autre élève pouvait écrire. Bien oui, ah, c'était intéressant. Donc, prenaient en photo les dessins. C'est des élèves aussi qui prenaient les photos. C'était très actif dans le journal et ils le sont encore. Et ce journal-là, les rencontres se passent sur l'ordre du dîner. Oui. À quelle fréquence ça peut être? C'est une fois par cycle, donc nous c'est environ une fois ou deux semaines. En proximité. En proximité. Puis, ça se passe sur l'heure du midi avec vous. Oui. Ils se réunissent avec vous, ils font leur contenu, ils préparent leurs choses. Oui, c'est ça. Pendant, on est deux enseignantes, pour assurer parce que ça fait quand même une vingtaine d'élèves. OK. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, qui était l'an 2, j'avais mes anciens journalistes qui voulaient, ceux qui étaient intéressés à revenir, ils sont tous revenus. OK. Et là, on a intégré d'autres élèves qui avaient envie aussi de vivre ça. Donc là, des fois, il y avait deux élèves par clan. Ah oui. Bon, on ne faisait pas par ça. Non. Non. Donc là, on était deux pour gérer ça. Et ce qu'on faisait pendant que les enfants dînaient, là, moi, je faisais un tableau parce que là, les enfants disaient, bon, ben, moi, je vais parler de ça. Puis là, moi, je faisais le tour, j'écrivais ça sur des grandes feuilles. Oui. Qu'en même temps, ça permettait aux enfants, pendant leur dîner, qu'ils n'avaient pas d'idées, de penser, parce qu'ils savaient déjà, ils connaissaient déjà tous les sujets qu'ils allaient. Puis, dans le cadre de ce journal des élèves-là, vous avez eu la grande visite l'année passée, je me rappelle bien. Oui. Entre autres, Mme Stengard, l'animatrice de télévision, la productrice de télévision qui est venue faire un tour. Oui. Et comment ça s'est passé? Il y a des enfants, des journalistes élèves qui l'ont été ouvri. En fait, ben, puisque je suis responsable du journal, j'avais, j'ai demandé à une de mes élèves. Oui. Puis, c'est arrivé à l'occasion que je demandais à mes élèves de m'écrire un article sur tel événement. Oui. OK. Et là, lorsque j'ai choisi une élève, j'ai offert ce travail-là. OK. À une de mes élèves. Puis, j'avais demandé de préparer des questions à l'avance. OK. Et on avait, elle nous avait soumis. OK. Et là, elle a eu un moment vraiment très privilégié avec Mme Stengard pour vous poser des questions. Évidemment, bon, ça peut être intéressant d'avoir une vedette qui vient donner le contenu, mais absolument, dans le journal, c'est quoi le type de chronique, d'articles qu'on peut avoir? Pour l'instant, parce qu'on est encore dans nos premières années, l'année dernière, on a fait un petit peu plus de choses. OK. Mais, c'était surtout des articles sur la vie, un clair, ou la vie de l'école, des événements qui s'étaient produits ou des événements à venir, ce qu'on annonce. On va rapporter, nous avons été faire un voyage, une sortie éducative à tel musée, puis on parle de ce qui s'est passé. Ou, par exemple, on a, à toutes les années, on a une dictée, une grande dictée, parce que là, on annonçait qu'il allait avoir une dictée, telle date, avec tel invité, de se préparer. OK. Puis, comme on disait, bon, là, les enfants sont en train de se préparer. Et puis, quand l'événement avait lieu, après, là, les enfants en parlaient au passé, là. Puis, juste pour conclure, moi, je trouve ça très intéressant ce que vous avez fait. Évidemment, le nombre d'éditions par année, bien, ça peut dépendre. Évidemment, on essaie de pas trop sauter de mois, mais ça peut arriver qu'on saute des mois aussi. On écrit pas mal à tous les mois. Tous les mois. Oui, oui. Un conseil que vous pourriez donner, madame Mylène, aux enseignants, aux directions d'école comme vous, qui voudraient initier soit un journal, un site des élèves, une radio étudiante. Quel, je dirais, grand conseil, un truc que vous pourriez donner pour que ça fonctionne, pour que ça aille bien? Eh, mon Dieu. Mais, en fait, il faut, je pense qu'il faut vouloir utiliser cette forme d'expression-là. OK. Pour permettre aux enfants de s'exprimer. Oui. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a animée, c'était surtout, c'était des objectifs, des intentions que j'avais. OK. Le journal, bien, c'était un moyen. Puis, ces intentions-là, c'était de mettre en action concrètement les jeunes dans un projet à l'école, mais aussi leur donner une occasion de s'exprimer. Il y avait cette intention-là, mais aussi l'engagement. OK. Je voulais que les enfants s'engagent dans un projet qu'ils en fassent tant, se sentent, développer le sentiment d'appartenance. Puis, c'est un excellent moyen de développer la lecture, l'écriture. Tous les objectifs, là, sont touchés par ça. Oui. Parce que les enfants vont lire le journal avec leurs parents, même les petits. Oui. Là, ils peuvent lire des articles à leurs parents. Ils peuvent en discuter. Là, on est vraiment dans la communication. Oui, oui. On travaille à l'équipe aussi. Oui, c'est ça. Évidemment, on travaille avec des gens de notre classe. C'est ça. L'interaction des plus grands et des plus petits peut être intéressante. C'est ça. Bien, je vous remercie, Mme Milaine. C'était très intéressant de vous rencontrer. Merci beaucoup. C'était Stéphane Lévesque et Milaine Desliens pour le Réseau École Média du Québec. Salut. Merci. Bye. Salut. Salut.